Alors pour ne pas compromettre le rendement de l'orge, il faut une plante saine, j'entends par plante saine une plante dénuée de maladies. L'orge elle peut être porteuse de nombreuses maladies, l'oïdium, la rouille naine, mais ici historiquement ce que l'on a comme maladie c'est l'arynchosporiose et l'elmentosporiose. Donc ces maladies ce sont donc des champignons qui viennent se greffer sur le feuillage de la plante. Les champignons vont utiliser la plante pour se développer, les feuilles vont se dessécher, du coup la nutrition de la plante va mal se faire, la photosynthèse va mal se faire et au moment de la maturité les éléments qui peuvent se trouver dans les feuilles et dans les tiges, normalement tous les nutriments montent au grain et là du coup s'il n'y a plus de feuillage il n'y aura pas de nutriments qui monteront au grain, il y aura un grain qui sera beaucoup plus petit et un rendement qui sera affecté. Là aujourd'hui on est début avril et l'orge est à mi-parcours si vous voulez vers sa maturité. Là elle a commencé à croître, elle a décollé du sol, elle est à peu près à mi-hauteur on va dire et c'est des moments clés que je dois surveiller. Il faut que je préserve les feuilles, les deux trois dernières feuilles du haut de la plante, il faut que je les conserve saines jusqu'à la montée en maturité de la plante. Aujourd'hui elle est entre le stade 1 nœud et 2 nœuds. Les nœuds c'est un petit peu comme ce que vous avez sur la plante du bambou, vous avez des anneaux comme ça séparés de 40-50 cm et pour l'orge c'est la même chose que le bambou, c'est la même famille de plantes. Les nœuds comme ça vont se déployer, s'allonger l'interneu. Là on voit bien le premier nœud et déjà on a l'épi dans la tige, vous voyez qu'il est situé ici au dessus. Et au fur et à mesure de la croissance de l'orge, l'épi va monter comme ça au centre de la tige et les nœuds se déployaient. Donc là elle a bien le stade où habituellement je la protège par un fongicide. Je la protégeais donc car la pression aux maladies était importante. J'avais plus d'un quart des plantes qui étaient porteuses des maladies rhinchosporioses et lemantosporioses. Et là cette année on cherche la maladie, il y a assez peu de pression. Alors pourquoi ? C'est assez étonnant car les conditions météo sont assez favorables au développement des champignons. Il pleut assez souvent, très régulièrement depuis le début de l'année et depuis que l'orge est reparti en croissance, on a des températures assez douces. Aujourd'hui on a du 20 degrés, je suis en t-shirt. Donc des conditions météo favorables. Mais ce qui a changé par rapport aux autres années précédentes, c'est qu'on a changé de variété. Habituellement on utilisait la variété étincelle, une orge à destination de la filière brassicole. Là cette année on a changé pour l'orge de variété amistar. Et cette variété amistar ressort qu'elle est assez peu sensible aux maladies rhinchosporioses et elmantosporioses. C'est ce qui ressort des essais de ma coopérative ou d'autres organismes. Et c'est ce qui ressort aussi de mon expérience là maintenant aujourd'hui. Donc ça les sélectionneurs font en sorte de bien catégoriser les variétés qu'il développe et puis de donner une notation sur la sensibilité de la culture par rapport aux maladies. Donc cette variété amistar s'en sort bien pour les deux maladies qui me concernent. Par contre elle est très sensible à l'oïdium. Donc elles ne peuvent pas être bonnes partout. Mais chaque variété a ses caractéristiques et ses capacités de se défendre par rapport aux champignons. Il s'avère que l'oïdium ici historiquement dans nos parcelles on n'est pas trop gêné. C'est une variété qui se prête aujourd'hui plutôt bien à voir dans la durée. Alors qu'est-ce que je vais décider quant à la conduite de la protection de la culture avec un fongicide ? Eh bien aujourd'hui à ce stade où elle en est, je ne vais pas intervenir. Je vais exclure de l'itinéraire technique l'emploi d'un fongicide. Il faut que je reste vigilant jusqu'à la sortie des barbes. Là aussi il y aura peut-être une protection fongicide à effectuer. Ce sera le moment où les dernières feuilles vont sortir et les dernières feuilles c'est elles souvent qui font le rendement. Aussi comment se comporte une culture lorsqu'elle est porteuse de maladies. L'année dernière j'avais une parcelle qui était très touchée et là dans ces parties là le rendement peut décrocher par rapport à l'historique de 25% voire la moitié. Comme ça utiliser la variété comme moyen de lutte contre les maladies on appelle ça un levier. On utilise d'autres leviers sur l'exploitation pour lutter encore une fois contre les champignons. Ça va être des leviers agronomiques. On sait qu'il ne faut pas semer trop tôt la culture à l'automne. Une plante qui va être semée tôt dans l'automne va profiter des températures et du coup elle va être plus sujette à l'attaque des champignons. Ils vont aimer les températures. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Si l'on retarde de trop l'humidité de l'automne nous empêche de semer. Autre levier agronomique que l'on utilise c'est la rotation des cultures. On n'aura jamais deux fois de suite deux années de suite une orge car le fait de comme ça de répéter on va installer la maladie le champignon dans le sol. Le champignon reste fixé aux pailles aux résidus de récolte donc de le faire revenir trop souvent le champignon va sans cesse s'installer. Généralement on fait au moins des rotations de trois cultures donc l'orge revient tous les trois ans. Dans la rotation maintenant on va au moins mettre un blé une févrole un colza entre entre les orges et c'est des maladies donc qui vont être propres à l'orge et qui vont pas s'installer sur les autres cultures de la rotation. On peut espérer comme ça en allongeant et en mettant du temps entre deux orges que la maladie qui est présente dans le sol s'en aille et se perde. C'est autant de levier en plus du levier variétal qui nous permettent de limiter la pression en maladie donc de réduire l'apport des fongicides voire là cette année de le supprimer pour ce stade. Je vous tiendrai au courant de son évolution et de son état sanitaire. Pour l'instant c'est prometteur. Je vous dis à mardi prochain 7h30. Salut !